Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série-Galaxie, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle critique de film et pas n'importe quel film, un film de justicier, un film de super-héros, ça n'est ni un Marvel ni un DC Comics ça s'appelle El Chicano, c'est ultra violent, assez dark parfois, très burné et c'était une des claques que j'ai regardé en fin d'année dernière El Chicano, je vous en parle tout de suite, sans spoilers, dans une critique assez courte qui va aller droit à l'essentiel je vous le dis tout de suite, ce sera 100% positif parce que tout simplement, je n'ai pas trouvé de point négatif et quand bien même, ils sont assez insignifiants pour qu'on en parle donc, synopsis, point casting, point fort du film Le synopsis, on y suit un super-héros, un super-héros justicier des quartiers, justicier des rues de Los Angeles en tout cas, très influencé par le côté mexicain et les cartels en effet, les cartels de nos jours sont en ébullition, sont en effervescence ils veulent faire une révolution contre la police de Los Angeles parce qu'ils estiment que depuis 150, 170 ans, les américains leur ont volé leur terre et ils veulent la récupérer, et ils veulent la récupérer dans le sang et c'est là qu'intervient ce super-héros, cette espèce de vigilante, cette espèce de justicier fantomatique qui apparaît à plusieurs moments de l'existence du personnage principal qui est un mexicain, qui a été élevé dans les cartels, mais qui a fini policier qui avait vu agir ce justicier quand il était petit et qui maintenant se dit que ça ferait beaucoup de bien si ce justicier revenait ce justicier qui autrefois, certes, était hors la loi mais aidait la police à contenir la gangrène des cartels, de la drogue et des meurtres et je ne vous en dis pas plus pour le scénario vous verrez, il y a pas mal de rebondissements c'est vraiment très très bien écrit c'est solide au niveau de l'écriture et maintenant on va passer au niveau du casting alors le casting, il est 100% mexicain que ce soit David Castagneda qui a joué pour David Ayer dans End of Watch et notamment Sicario 2 que ce soit José Pablo Cantillo que l'on a vu dans Sons of Anarchy ou plus récemment dans The Walking Dead que ce soit Kate Del Castillo qui a joué dans Bad Boys 3 récemment et c'est là où je vais en venir à celui qui a écrit le film celui qui a écrit le film c'est Joe Carnahan à qui on doit notamment Narc, Le Territoire des Loups, Boss Level et d'autres qui a écrit le scénario de Bad Boys 3 qui est sorti en début d'année dernière Bad Boys 3 où il y avait Kate Del Castillo qui faisait la méchante du film et bien là aussi Kate Del Castillo fait de nouveau la méchante du film même si elle a pas un rôle principal dans le film je n'en dis pas plus en dehors de ça on a Jorge Lopez qu'on a pu voir récemment dans l'autre film de David Ayer The Tax Collector donc tout ça pour vous dire qu'on nage dans la même sphère David Ayer, Joe Carnahan bien souvent les mêmes acteurs qui jouent on a aussi un côté très prononcé de Sounds of Anarchy ça fait vraiment ambiance Sounds of Anarchy mais avec une ambiance mexicaine et une culture mexicaine exacerbée notamment par la bande originale du film qui est juste un régal bref là j'empiète sur les points forts du film mais vous l'aurez compris le casting et l'interprétation sont aux petits oignons au niveau des points forts du film comme je le disais donc en dehors de l'interprétation il y a la bande originale qui reflète vraiment la culture mexicaine il y a les cascades qui n'ont rien à envier à par exemple le Punisher façon John Grantal même si je n'aime pas comparer mais je peux vous dire qu'il y a vraiment vraiment une influence du Punisher et ça se voit aussi dans la violence je ne sais pas si on peut parler d'un point fort en parlant de violence mais le sujet est traité de manière sérieuse je pense que s'il était sorti au cinéma il aurait été moins de 12 ou moins de 16 il est sorti directement en DVD au mois de novembre mais je pense que quand il passera à la télé ce sera du moins de 16 ans parce que du sang et des morts et de la torture il y en a c'est vraiment très très burné écoutez je ne vais pas le faire trop long je ne vous dirai qu'une seule chose si vous aimez l'ambiance mexicaine si vous aimez l'ambiance cartel si vous aimez les films de justicier justicier hors la loi qui rend la justice façon The Punisher vous devriez beaucoup aimer ce film El Chicano ce n'est pas du tout cheap dans sa réalisation on sent qu'il y a des moyens ce n'est pas non plus un budget à 100 millions de dollars mais on sent qu'il y a des moyens visuels et financiers la réalisation n'a pas à rougir face à bon nombre de films d'aujourd'hui qui sortent de Polar j'ai passé un très bon moment c'était une petite claque et c'est finalement un des seuls films du super héros que j'ai vu l'année dernière puisqu'il n'est sorti aucun Marvel et aucun DC Comics en dehors de Wonder Woman 1984 dont vous pouvez retrouver ma critique El Chicano un film de super héros qui nous prouve que quand on a du talent quand on a de la passion et quand on a quelque chose à dire d'original on peut faire un film de super héros qui ne soit ni Marvel ni DC Comics merci à eux et merci à vous aussi si vous regardez cette vidéo en entier que vous la likez que vous la partagez que vous vous abonnez à la chaîne et que vous en parlez autour de vous parce que vraiment ce film mérite d'être connu passez une bonne journée une bonne semaine à tous moi je vous dis prenez soin de vous prenez soin de votre famille ciao tout le monde